On a décidé de développer le lift parce qu'on s'est rendu compte que si on avait une plus grande résolution spatiale on pouvait couvrir plus d'applications et être utile à encore plus de monde. Evidemment on veut garder la base du chez Cartman parce que c'est un super instrument de mesure, super précision, énorme dynamique, insensible aux vibrations et c'est achromatique. Et là dessus on rajoute du fait de rétrivol pour la haute résolution spatiale. Le lift c'est l'association du chez Cartman avec du fait de rétrivol à une image appliquée à chaque micro lentilles. On vient analyser la déformation de chaque tâche produite par chaque micro lentilles pour retrouver non seulement le tilt devant la micro lentille mais aussi la forme du front de ondes qui allait devant chaque petite micro lentille. Si on arrive à faire ça et qu'on arrive à faire ça on augmente de façon incroyable la résolution spatiale. On a décidé de commencer avec deux capteurs le hazolift 272, 272 par 200 points de résolution et son grand frère le hazolift 680 par 500 points de résolution. Ça ça permet de faire de la mesure à haute résolution dans la bande spectrale visible et proche infrarouge. Et ça marche vraiment bien et tellement bien qu'on a décidé d'élargir la gamme. Et ça je vous en parlerai un peu plus tard. On a décidé d'intégrer le lift dans le logiciel WaveU4 pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de ce logiciel. A commencer par le SpotTaker qui permet l'alignement automatique mais aussi la reconstruction sur Zernik, les PSF et toutes les mesures de FTM en axis off axis. On a aussi décidé d'intégrer le hazolift au Airflex 2 pour faire de la caractérisation de miroirs concaves, de la caractérisation d'objectifs en termes de front d'onde et en termes de FTM en axis off axis et aussi au Airflex et les qui ouvrent plein d'applications scientifiques et industrielles. Il faut bien se rendre compte que le lift c'est une super précision, une grande dynamique et une super bonne résolution spatiale. Et ça c'est juste parfait pour faire de la métrologie de freeform ou de métasurface. Et si on imagine l'intégration du lift avec le Airflex Elay, vous avez un système qui agit exactement comme un interferomètre de FISO. Mais ça apporte pas mal d'avantages supplémentaires. Un, ça a une très grande dynamique. Ce qu'on n'a pas un interferomètre de FISO, c'est insensible de vibrations. Et en plus de ça, vous avez le choix de la longueur d'onde avec lequel vous allez travailler. Et ça, ça ouvre toutes les applications de l'interferométrie multispectrale. de l'interferométrie multispectrale. Sous-titrage Société Radio-Canada